L'émission culte de M6 se poursuit avec un nouveau couple, formé par Sandy et Alec. Les deux candidats rêvent de trouver l'amour et comptent sur le savoir-faire des experts pour rencontrer les deux. Même s'ils se sont dit oui à la mairie, les doutes sont nombreux pour eux et leur histoire ne commence pas de la plus belle des deux. Les enfants d'Alexandre sont-ils un problème ? Les experts sont formels. Sandy et Alexandre sont compatibles à 77. Ils pensent qu'ensemble, ils peuvent construire de belles choses. Cela n'empêche pas les deux candidats de redouter ce moment, d'être surtout Alexandre, pour une raison bien précise. Sa vie est déjà bien remplie, lui qui a trois enfants, issus de deux précédentes l'aînée, qui s'appelle Chiara, est presque une adulte puisqu'elle a 17 ans. Mariée au premier regard, le papa de 40 ans ne s'en cache pas, il craint que ses enfants fassent peur à sa possible future femme, j'espère que ça ne va pas lui faire. Je ne pense pas que je vais lui annoncer directement à la mairie, je vais garder ça pour après. De toute façon c'est le package, mes enfants c'est toute ma vie. Quand les invités arrivent, les proches de Sénodie remarquent évidemment la présence de Chiara et craignent que cela touche Sénodie, qu'elles prennent peur en découvrant le passé d'Alexandre. Quand elle arrive, elle se pose logiquement certaines questions, même si on est compatible à 77%, je me demande s'il voudra fonder une famille et avoir encore au moins un enfant car j'ai envie d'accepter. Sénodie n'en montre-t-elle pas assez ? Si sa tête est remplie de questions, Sénodie veut tenter l'aventure. Sous le charme, poussée par une envie d'en voir plus ou tout simplement aventureuse, elle décide de dire oui face au mère. Leur belle histoire peut donc commencer.Marié au premier regard, dès le repas, le jour même, Alexandre veut montrer toutes ses intentions dans une création. En effet, le papa aimera peur. Il a fait la surprise à sa femme de lui chanter une composition personnelle dans laquelle il explique les émotions qui ont été les siennes avant de rendre heureuse. Surtout, il lui fait la promesse de la rendre heureuse.Les invités sont tous émus par cette jolie attention. Mais Sénodie, sur la retenue, ne dévoile pas grand chose. C'est ce que craignait justement Laurent, ex-candidat de l'émission qui a accompagné Sénodie dans Pascal de Souterre réagit à ce moment en disant que c'est hyper décevant, tandis que le jeune marié Alexandre ne semble déjà plus savoir sur quel pied danser avec. On espère tous que les quelques jours qu'ils vont passer ensemble les aideront à réaliser qu'ils sont faits pour être ensemble. Un casting très réussi pour cette nouvelle saison.Alors que pour les précédentes éditions certains internautes expliquaient ne pas accrocher avec les choix de casting, trop orienter téléréalité, cette nouvelle saison du programme fait l'unanimité. Chaque candidat à son histoire, apporte une réelle fraîcheur. Personne ne semble. On pense évidemment à la belle Émilie, qui participe à l'émission après avoir tenté sa chance pour une précédente édition. Avant de se rétracter pour laisser une seconde chance à... Mais ce dernier la quitte alors qu'elle est enceinte. Ils craignaient que leur enfant ne soit pas en bonne santé, après qu'un médecin leur ait fait part de ses... Mariée au premier regard, à ce moment-là, le père biologique de ma fille se décompose et change de compte. Très vite, je n'ai plus de nouvelles. Il est parti du jour au lendemain de la dernière image que j'ai de lui ? Il me serre dans ses bras et pleure. Je pensais qu'il voulait me soutenir après un examen. En fait non, c'était un au revoir, explique T.L. Elle décide alors de tenter sa chance, même si les experts ne sont d'abord pas très enthousiastes. Notre premier réflexe a été d'écarter la candidature d'Émilie à cause de l'âge de sa fille, explique Estelle Dossin à T.L. Elle craignait, en effet, que la jeune femme soit plus en recherche d'une figure paternelle pour sa fille que d'un mari pour elle. Mais Émilie a réussi à les convaincre. J'ai le droit de refaire ma vie, leur a-t-elle l'enquête.